Alors, qu'avions-nous fait dans ce cher Grim Fandango ? Moi, vous pouvez continuer à discuter, évidemment, de pixel art sur le chat. C'est avec plaisir que... Ayez vos discussions sans moi. Laissez-moi faire mes conneries et discutez pendant ça. Donc oui, il y avait machine dont je ne me rappelle plus le prénom. Les prénoms, c'est une catastrophe. Mecce. Il y avait Mecce qui était enfermé dans le coffre. On a réussi à ouvrir le coffre. Et... J'ai déjà vu qu'il y avait un petit boitier au-dessus, là. Qui pourrait peut-être nous servir à quelque chose. Et on arrive dans le coffre et il n'y a plus personne. Que s'est-il donc passé ? C'est un contact métallique. Il n'a pas changé de pull. Si, je change de pull. Non. Oh là là. Oh là là. Quoi ? Mani ? Que vas-tu faire Mani ? Qu'est-ce que c'est lourd ? Merde. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Salut Twinson, comment ça va ? Coupe la tête ! Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? Ah, j'ai que ça, d'accord. Est-ce que je peux lui... En faisant ça, je risque de faire tomber sur moi cette horrible armure. Oui. Deux années de rapports sur la récolte du corail. Alors. Oh, le super pro et moi avons fait un malheur avec cette porte. Oh oh. Oh Raoul, je suis vraiment navré. Je ne pense pas que ce sera aussi facile à crocheter de ce côté. Ah merde, je me suis enfermé. D'accord. Bon, après c'était voulu. Enfin, c'était voulu. C'est possible de le faire, donc c'est ok, quoi. Ça ne me bloque pas, a priori. Sauf si le jeu est en enfoiré. Ah bah, je peux peut-être déglinguer. Non, peut-être pas. Moi, j'y vais tout comme un barbare, quoi. C'est ouf. J'ai déjà fait ça quand j'étais de l'autre côté. Ah, super pro, tu parles. A plus, Certificator. Ah, super pro, tu parles. Ok, on va ranger. On va reprendre ça. Ah. C'est là, mais moins affûté que la mienne. C'est là, mais moins affûté que la mienne. Ah. Ah. Est-ce qu'on ne peut pas couper le câble ? Yes. Mani, je savais que tu... Pourquoi diable se fermer ? Je n'avais pas d'autre solution. Le vent ? Oh. Ah. Et là, comment passer pour un débile ? Alors, je pense que du coup, il faut se le trimballer. Hey, c'est mon espace. Va respirer l'air de ton espace à toi. Voilà. Bon. Danger. Alarme incendie. Ne pas toucher. Je ne prends pas ça. Ah, j'ai touché. Je suis un fou, j'ai touché. Jette un oeil. Ce sont tous les billets pour le 9 Express qu'Hector et Domino ont détourné. Tous volaient aux meilleures âmes et maintenant ils moisissent là-dedans. Mais bien sûr. Quoi ? Ils attendent ici. C'était ça qui me chiffonnait. À l'époque où j'étais un as de la vente, j'en vendais plein, des billets de première classe. Et ils bougent. Comment ça, ils bougent ? Ils s'agitent et se mettent à tourner comme des papillons autour des âmes auxquelles ils sont destinés. Mais ces billets, comme ceux dans la valise de Charlie, c'est comme s'ils étaient morts. Pourquoi Hector et Domino stockeraient des valises de faux billets de première classe ? Je ne sais pas. Merci de ne pas avoir tiré. Oh, excuse-moi. J'aurais dû te faire confiance. Mais c'est que je viens de passer deux années plus tôt du rail, tu sais ? Certificateur, quand tu auras la 5G demain, tu crois que tu pourrais voir Tonium en live directement dans ta tête. Quand tu auras fini le jeu, on veut une synthèse de l'histoire. Ah ouais, non mais non, non. Fallait être là. Tout simplement, tout le temps. Une petite croisière sur l'océan te ferait le plus grand bien. C'est vrai, tu es mon agent d'un voyage. Une petite croisière sur l'océan... C'est vrai, tu es mon agent d'un voyage. Pourquoi Hector et Domino stockeraient des valises de faux billets de première classe ? C'est pour voir si tu as compris. Non mais tu espères que je comprenne quelque chose à ce jeu ? Vraiment ? Ce système anti-incendie fait maison semble sur le point de tomber en morceaux. Bah, hein ? Pour sortir d'ici, il n'y a pas d'autre solution que ce conduit. Bah, hein ? Pourquoi Hector et Domino stockeraient des valises de faux billets de première classe ? Ok, là, il ne se passe rien, là, il ne se passe rien... Alors... Alors... Non mais prends pas ça ! Pourquoi tu l'as repris ? Oh ! Après toi ? Que fait-on des valises ? De toute façon, ils sont faux. Elles ne passeraient jamais par ce trou. En route. Quoi ? Mais je ne sais même pas ce que j'ai fait ! Je n'ai même pas fait attention ! Glorice, quelle joie de te le voir ! Les bateaux est-il prêt ? Ouais, venez ! Allons bouffer du récit ! Mais... En fait, je suis trop bon. Je suis trop bon. Elle débile là, il fait... Hein ? Quoi ? Tu veux vraiment me ramener là-bas pour essayer de récupérer ton ancien poste ? Ma seule mission désormais est de t'emmener, toi et tous les prisonniers, jusqu'au terme du voyage. Mais si je ne te sers pas de monnaie d'échange pour retrouver ta place, pourquoi avoir passé tout ce temps à me chercher ? Mais tu... Je... Il fallait que je... Il fallait que je... Il y a des requins derrière là. Il y a des requins derrière. Voilà. Je m'arrange pour te donner une seule mission. Et déjà, tu es en train de tout foutre en l'air. Oh là là, il y aura un gros fight. Je sais que tu réalises que ton dossier personnel emportera la trace. Attendez. Attendez, je mets pause. Je... Il fallait se faire sortir l'eau au-dessus et voir... Où l'eau coulait. Ok. En fait, moi, j'ai juste... J'ai juste traîné la hache comme un glandu par terre. Voilà. Génie. Génie. C'est tout. Je regarderai dans une soluce comment il fallait faire. Parce que là, franchement, je n'ai pas compris quoi. Pour casser le carreau avec la hache. Ouais, non, mais... J'ai... En fait, là, je posais la hache pour essayer de tirer sur les tuyaux en haut avec mon... Avec ma faux. Pour voir ce que ça donnait. Donc, c'est sûrement ça qu'il fallait faire, en fait. Mais voilà. Mais voilà. En posant la hache, je l'ai posée pile au bon endroit. Merci. Merci. Merci à la chance. Ça fait toujours plaisir, un petit peu de chance dans le jeu. Il y a tellement des trucs où je galère et ça ne veut pas. Que là, gros coup de bol, sorti de nulle part. J'arrive à résoudre le truc. C'est inattendu. C'est inattendu, c'est chouette. Alors... Est-ce qu'il faut que je me batte avec ma faux ? Tiens. Dans ton oeil. Je ne te crois pas, Calavera. Je savais que tu serais un mauvais perdant. Aïe ! Tu aurais dû suivre mon exemple, Nanny. J'ai essayé de te montrer la voix. Mais tu n'écoutes pas. Change ton attitude. Et regarde un peu si tu es taille. Change ton attitude. Oh 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 ! Ah ! Les mioches ! Bim ! Il l'a dans l'os ! Oh ! C'est qui ça par rapport au fait que c'est un squelette ? C'est ça ? Il l'a dans l'os parce que c'est un squelette ? Je l'ai ou pas ? Désolé, elle était bonne. Je me lance pas sur ce qu'elle est intéressante cette histoire. Oh là là, non mais là par contre. J'avoue. Merde, c'est au moment où je change de scène. On va mettre en full screen que ça reprend. Salle d'attente numéro 2. Suivant. Glotis ! Glotis ! Est-ce bien ? Oh là là, mais Glotis. Glotis ? Où es-tu allé cette fois ? Mais Glotis ? Twinsen. A-t-il perdu les os ? Non, moins par contre. Moins bien. Moins bien. Euh... Cactus te bats là, sur ce coup là. Hé ! Où sont-ils tous passés ? Zone d'attente 2. Combien de temps doivent-ils attendre là ? Jusqu'à ce qu'ils aient des billets. On leur en avait donné pour le numéro 9 Express, mais ils ne les ont plus. La sanction pour la revente de ces billets est très, très sévère. Mais ils ne les ont pas revendus ! Leurs billets ont été volés ! Par qui ? Hector Le Mans les a volés pour les revendre à des riches qui ne le méritaient pas. C'est peut-être eux maintenant. Voyons un peu ce qui les attend. Sous-titrage ST' 501 ? Oh... est-ce que je peux monter un peu le son des dialogues écoute je vais regarder ça les voix hop j'ai monté le son pour les voix je raconte ah bah oui les oiseaux c'est les je sais c'est que tu manigances j'étais observé reste où tu es je viendrai te germer moi même amitié Hector le mans a priori nous en veut qu'est-ce qui est arrivé à ce train ta destinée ne peut pas s'acquérir je ne comprends pas pourquoi ont-ils tous été retenus les hommes ne peuvent pas revendre leur billet ils n'ont pas vendu leur billet quelqu'un d'autre s'en charge pas de billet pas de train les billets sont à elle à la moelle comment s'y rendre rapidement ces rails sont déjà en place et bien merci pour votre aide la barrière s'ouvre la barrière se ferme on n'y peut rien mais on piche que dallas qui dit lui on piche rien ok là le petit temple on peut descendre ouais on va essayer de retrouver glottis parce que glottis mine de rien c'est que c'est la binette c'est plein de cercueil allo vivement la pause ces escaliers sont raides ça ressemble à une livraison du ddm c'est qui c'est vous qui m'avez enfermé là dedans au moins vous auriez pu me filer un magasin ah mais oui ah ça y est je me rappelle ah il a dû se faire chier et si vous saviez que vous veniez par ici pourquoi vous m'avez pas proposé de vous accompagner je me tire parce qu'ici on prend les gens pour des poires je crois qu'il est vénère par contre j'ai gagné une tasse je le boirais bien mais je n'ai pas envie d'une moustache à la mousse oh une moustache à la mousse c'est rempli de mousse d'emballage et on y voit l'empreinte du corps de Bruno j'ai déjà une tasse remplie de mousse j'ai déjà une tasse remplie de mousse c'est plein de cercueils ok fermé ils ont peut-être peur du yéti fermé ils ont peut-être peur du yéti on est arrivé par cette route par là il n'y a que de la neige et une très bonne paire de lunettes de soleil on est vraiment au bord du monde allo attends moi j'en ai ça marche bien allo 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 qu'est-ce qu'il se passe allo 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 je ne comprends pas pourquoi lui il n'en a pas il y en a un je ne prends pas ça je ne prends pas ça allo on est vraiment au bord du monde ok bon j'ai gagné une tasse une tasse avec de la mousse euh et un cercueil on va remonter on va essayer d'aller voir Aka oh Glottis Oh 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 Glottis Nous avons trouvé notre sauveur Glottis Glottis Qu'est-ce passe-t-il Ah mais c'est des bébés Glottis Depuis quand ce vénéré démon n'a-t-il pas conduit ? Ca fait des mois que nous marchons Des mois ? Dans ce cas le vénéré risque de mourir mais Ah il faut qu'il conduise Il faut qu'il conduise sinon il tombe malade La moussaka oh Mecchi Nous devons retourner à elle à la moelle chercher nos billets Oh Glottis Des cabines ? Je savais qu'on aurait dû examiner ce versant de la montagne avant de monter Une petite balade ça vous dit les enfants ? Il est trop gros Le wagon est trop lent Faire quelque chose pour Glottis là Il est malade Glottis je suis désolé Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu étais malade ? J'étais lancé Il faut sauver tout le monde Oh il est gentil Tu souffres beaucoup mon ami Seulement parce que je t'ai laissé tomber Oh Qu'est-ce que je peux faire ? Y a-t-il un remède ? Il me faut rouler Voler Comme au bon vieux temps Mani Sur le bolidos Mais le bolidos n'est pas ici carnal Peut-être le retrouverais-je De l'autre côté Mais il est déjà Il est déjà de l'autre côté Qu'est-ce qu'il raconte ? Et si on se construisait un bolide ? Ce temps est loin Mani Plus de bol- Et c'est quoi ce truc rouge ? La cabine ? Quelle belle décalcomanie Ecoutez les gars Quelqu'un Quelqu'un as-tu le crayon ? Ça y est Mon oeuvre finale Cela peut me sauver Si vous avez le bon Le bon Le bon Le carburant Quel carburant Glottis Allez Glottis Glottis Quel carburant Dis nous tout Ohlala Oh les gamins là Regarde la fresque La fresque On dirait les plans d'une Fusée de labo Du bon travail Et je peux y jeter un coup d'oeil ? C'est du travail de Mécano On dirait les plans d'une Fusée de labo Et je peux y jeter un coup d'oeil ? Du bon travail C'est du travail de Mécano Ok Bon Alors il va falloir trouver du carburant Le bon carburant C'est fermé Ce ratelier devrait être coté en bourse J'ai des tests quand les gens ne lavent pas leurs tasses après la pause Et ma tasse y est C'est un peu comme si je faisais partie de la maison Je n'ai pas de tasses à accrocher Ok Il y a une note sur le gris pain Pour éviter tout désagrément Vous êtes priés Dépérez vos tartines Après Et oui Mais oui C'est pas bête C'est pas bête du tout Les gens Les gens ne pensent pas assez En même temps c'est pratique Vous mettez le beurre Il est encore dur Vous mettez dans le gris pain Et c'est ok Le beurre est fondu Ta mère ne vient pas faire le ménage ici Comme personne n'a prêté attention à mon avertissement sur la propreté du frigo Je me vois contraint de le cadenasser pour cause d'immaturité générale Signé, le chef de l'équipement Et bah au moins c'est clair Ta mère ne vient pas faire comme personne Je me vois contraint de le cadenasser pour cause d'immaturité générale Mais est-ce que j'ai pas quelque chose Pour péter les cadenas Pas assez de place Quoi ? Quoi ? On peut pas le sortir Non Je peux pas sortir Bon j'ai mis ma tasse Comme ça c'est comme si j'étais chez moi Donc c'est sûrement parce que je vais pouvoir faire quelque chose après On va sortir d'ici Ca, qu'est-ce donc ? Ca fait plaisir de voir que même au bout du monde on recycle l'huile Je ne suis pas payé pour ça Mes articulations n'ont pas besoin d'être huilé Enfin qu'est-ce qu'on a ? Étrange Ils ont les mêmes armoires à outils que Gladys C'est fou ça Étrange Ils cadenassent leurs outils tout comme Gladys Je ne prends pas ça Ok C'est cadenassé Vas-y Je vais te faire quelque chose avec ta fo Je ne veux pas abîmer ma lame Oh le chien Je ne veux pas abîmer ma lame Là il n'y a rien à faire Là il n'y a rien à faire Là je peux juste sortir Là c'est Gladys Je ne veux pas abîmer ma lame Donc là rien Bon Je savais qu'on aurait dû examiner ce versant de la montagne Est-ce que je ne peux pas prendre le papier là ? L'autre m'a filé Ok voilà J'ai intérêt à ne pas laisser traîner ce petit message Cela risquerait de l'armée inutilement mes amis C'est la risquerait de l'armée inutilement Ok Alors là on ne peut pas descendre Là Là On va essayer de rentrer On peut ? Oui on peut rentrer Ok Ah mais c'est notre copain Le copain le martien Il y a un grand Mais pourquoi il n'y a personne Il se marre Il fait des ronds dans l'eau C'est content Il est content Ça recommence Comment t'es-tu libéré ? La libération c'est ma devise Comme personne ne m'a donné de pied On ne risque pas de me le voler Qu'est-ce que vous faites dans les parages ? J'ai décidé de tourner un peu dans l'autre sens Pour retrouver un équilibre Je dois mettre mon ancienne vie à plat Avant de partir vers la nouvelle Comme ça ça ira Au revoir Bonne route Capitaine Et merci encore De m'avoir aidé A retrouver le bon chemin Il va encore se paumer Le train Non c'est ok ? D'accord J'ai cru qu'il allait se prendre le train Ça n'aura pas été cool Je pourrais très bien le faire Je pourrais à la seconde quitter ce monde Sans me retourner Non je ne peux pas Non Je ne partirai pas sans ceux que j'ai promis de sauver Ok Kiff l'enbois Kiff l'enbois Qu'est-ce que ça ? Il y a une belle fresque On va faire quelque chose Il y a là tout ce qu'on n'a pas mis dans les brochures Ok Petite musique sympa Et Hop Ah non ça me fait ressortir en fait Juste ça en fait Cette porte là Oui voilà Ok J'ai compris Elle doit mener directement à elle à la moelle Ouais C'est vous qui avez modifié cet écuillage ? Le train des vivants le fait automatiquement Je ne prends pas ça J'ai l'impression que ce genre de réglage n'est pas dans mes compétences Qu'est-ce que je peux faire ? Ce n'est pas que j'ai peur Mais il doit y avoir un moyen plus facile d'entrer dans la gare Et je refuse de rentrer à elle à la moelle à pied Ok Il a l'air un peu ringard Mais il doit tenir chaud au crâne On va aller regarder s'il n'y a pas du carburant en bas Là il va me redire que c'est là où il vient Est-ce que je peux sortir ça ? Comment ça ? Ah d'accord Là je n'ai pas le droit de l'utiliser Au moins c'est clair Là est-ce que je peux sortir ? Ok Ok là c'est juste pour me dire c'est rempli de cercueil On ne peut pas Non on ne peut rien faire Alors Il va pète le carreau ? Ouais Ok D'accord Là on ne peut rien faire Rien d'autre ? On doit louper un truc là Je dois louper un truc Parce qu'il n'y a pas Il n'y a vraiment pas grand chose là Coucou Froggins Comment ça va ? Bon ça reva d'ailleurs Merci De rien De rien je te dis Ça faisait On dirait les plans d'une fusée de labo Du bon travail Ah l'une atomique Qui est en live Ah mais c'est cool Mais pourquoi Pourquoi elle n'a pas plus prévenu que ça et tout ? On lui aurait fait de la pub Ça aurait été cool Ah c'est con Je dope ça Mais Mais ouais Non non De rien pour le J'imagine que tu parles pour le sub Mais Mais voilà Je t'avais dit Ça faisait super longtemps en fait Que j'attends Mon prime Mon prime t'attendais Grave j'ai juste de remarquer Du coup je l'ai raid Et Et ouais ouais Non Mon sub t'attendais depuis super longtemps J'attendais vraiment que tu sois en live Pour le voir en live Pour me faire mousser aussi un petit peu Tu vois Evidemment Que l'attention serait dirigée sur moi Non non mais voilà J'avais vraiment envie de te filer De filer mon prime Et comme ça je fais partie De la Communauté des firsts Sur ton stream Donc je suis très content Et je suis très content que tu aies repris Ça va mieux toi d'ailleurs Les cours et tout Les exams C'est un peu plus calme Après ma game Si t'es encore en live Mais non mais Enfin moi je Clairement tu n'es pas Pas obligé C'est pas évidemment Avec plaisir Mais Tu fais comme je suis en vie Et comme tu peux On dirait les plans D'une fusée de labo Du bon travail Ah les petits On ne peut pas leur parler Là Là c'est le truc Mais c'est fermé Il disait J'ai rien pour ouvrir C'est fermé C'est plein de chiffon C'est plein de chiffon C'est toujours utile D'avoir un chiffon propre avec soi Ah bah oui On est d'accord Dis bonjour Beau chiffon Bonjour beau chiffon Il est un peu barré Quand même Pas envie de faire le ménage Ok c'est pas très sympa Il va foutre le feu ce con Le bonheur C'est simple Comme un lit douillet Dis bonjour Beau chiffon Bonjour beau chiffon Donc J'ai un chiffon Un chiffon Les petites marionnettes Pas envie de faire le ménage Ok pas envie de faire le ménage A quoi il peut me servir Merci je peux pas rester Bah non mais pas de soucis C'est cool C'est cool d'être passé Voilà même si tu peux pas rester Je suis Je suis très content Que tu sois juste passé Et a priori Ouais tu vas mieux Il y avait juste Un petit peu de crunch Ouais non mais ça J'avais bien compris Donc non mais C'est cool C'est cool si t'as Un peu plus de temps Et si tu peux restreamer De manière régulière C'est cool J'espère que ça tâchera pas ma poche Alors là j'ai plein d'huile Est-ce que Si je fouille dans leur truc Ces petits gars risquent de se fâcher Mais du coup Est-ce que je peux pas mettre dedans Maintenant Le truc plein de gras C'est dégueulasse Et voilà Quoi ? Quelque chose d'aussi puissant Pourrait allumer Une fusée Yeah Je pourrais vous en livrer Quelques camions Si ça vous intéresse Le malin Oh là là Mais ça valait une vitesse Je pense qu'il tiendra jusqu'au bout Regarde Regarde On arrive déjà à Rubacar Oh Mani 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 où es-tu ? Oh Mani j'ai les boules Mais non mais Mais qu'est-ce qu'il a fait Glotis Ah Rubacar Quelle ville Tu te rappelles le bon vieux temps Hein Mani ? C'est du passé l'ami Il n'y a plus rien qui nous intéresse ici Sauf peut-être notre vieille voiture Ah merde Ah le piège Le piège le plus pourri du monde Le piège Le piège Domino Day Et voilà Donc si j'avance Si j'avance Je fais tomber Les pièces Et regardez La plus grosse pièce là Ça tombe après Sur le détonateur Et qui fait exploser la voiture Donc évidemment On ne veut pas ça Ces domino Sont comme un long fusible Je vais sauvegarder J'ai peur qu'il On est où ? Ah Eh 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 Il ne reste plus grand chose On est vraiment à la fin Le bol il danse Je crois que mes mains Tremble trop pour ce genre de choses Je refuse de descendre là Le moindre choc Pourrait faire tomber Ces domino Qu'est-ce que j'ai Ok Euh Comment ? On va tenter un truc Je ne sais pas Ah non ça ne marche pas Ça ne marcherait pas Merde Dommage Je voulais le sampler Mais ça ne marchera pas Bon dommage J'avais oublié ça Ouais non mais le Le piège avec des dominos Mais le pire piège du monde C'est vraiment Quel esprit Quel esprit sadique A fait ça On dirait que domino A laissé sa carte Mais comment ? Je l'ai vu réduit en cendre Il a dû le faire la dernière fois Qu'il a traversé la ville Tu ne dois pas rester là Ça peut exploser Je resterai avec vous Jusqu'au bout les gars Tu ne dois pas rester là Ça peut exploser Panique pas Toujours des expressions de ouf Ça mène au quai supérieur Mais aucun navire ne s'y trouve maintenant Bon déjà Glottis va mieux Déjà c'est bien On est content Apparemment l'entretien Laisse à désirer dans ce port Ok donc on a pu accès On a pu accès à partout Du coup C'est un nouveau zeppelin Il y avait la fracture avant Sur le mur Ou pas C'est un bateau qui Qui est mal rentré Entre temps Entre le moment où on est parti Ah j'ai Un chat qui est arrivé derrière Ces classeurs contiennent des modèles de tatouage Je me demande si Inès s'est calmé Je suis un artiste Je ne prends pas ça Ça fait tellement de temps qu'il est parti Allô l'opératrice Oui c'est moi Manny Je n'ai pas eu un moment à moi J'ai fait de tuer Ah non là c'est Attends c'est encore l'autre C'est encore l'autre qui roupille là C'est quoi c'est une grenade Hein Je viens de choper une grenade Je viens de choper une grenade au pif Non mais j'ai chopé la grenade à priori c'est le seul truc que j'avais à choper ici Putain on va faire péter des trucs ça va être trop bien Petite grenade là Regardez le bout de mur là Il me semble qu'il n'était pas pété avant Peut-être que je peux me planter mais Je me plante régulièrement Mais il me semble qu'il n'était pas mort comme ça le mur Alors Est-ce que notre pote est toujours là ? Mais ouais il est toujours là Manuel Calavera ? Et qu'est-il arrivé au Limbe ? Je suis désolé Velasco Mais il a sombré à la perle Mais on a trouvé un nouveau bateau Le La Mancha Et on a réussi Le La Mancha ? Mon vieux rafiot pourri Où est-il ? Eh bien on l'a échangé à Puerto Zapato Contre des chiens de traîneau Bien joué Je m'en vais de ce bled mal famé Merci de l'avoir retrouvé Mani Puerto Zapato me voilà Mal famé On penserait qu'après deux ans Il aurait au moins installé des canaux de sauvetage Je vais peut-être finir ça pour lui Si je la bois Le Limbago se coincera probablement dans ma gorge C'est le même type qui fait Glotis Oui oui et puis c'est pareil La voie de Mani Le tatoueur c'est la même voie que Mani C'est fermé Et en plus le mec modifie pas trop sa voie Donc là ouais non Les rêves de Du tatoueur On sait pas Là je pensais que c'était Mani qui parlait Je comprenais pas Je ne comprends pas ça Mais non non La lune elle a déjà regardé Mais est-ce qu'on peut la regarder une deuxième fois ? Elle brillait pâle comme un os Et moi j'étais pas à la noce Et j'ai trouvé que la lune cette nuit là Brillait avec un tel éclat Et mon coeur se troubla Et le récif sur lequel son corps s'est fracassé C'est pas la même chose sans Velasco Ok Bon Qu'y a-t-il d'autre ? Est-ce qu'on peut aller au blue casket ? Ouais Oula Oula ça a l'air un peu mort C'est sûrement une soirée impro Pour ça il me faut un public Moi ça ira Oh Calavera qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai su que tu avais fait chou blanc à Zapato Disons que Le Mans a essayé de m'avoir Mais il a loupé son coup J'y retourne à elle à la moelle Pour lui régler son compte Les choses ont changé ici Tu ne sais pas dans quel guépier tu vas te fourrer Je vais t'accompagner Laisse-moi juste le temps de m'apprêter D'accord Mais si tu entends une explosion Ça veut dire que le voyage est annulé Je peux te montrer la mienne Hein ? Quoi ? Bizarre comme phrase Je peux te montrer la mienne Oh Non Non pour le montrage de lune Et non pour la van Non pour les deux Juste non Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Ah de l'azote liquide Donc c'est fait pour geler quelque chose Hop Je vais mettre dedans Ah voilà Regarde ça Je comprends Tu veux décorer le stand de la délégation maritime Si je la bois Le lago se coincera probablement dans ma gorge Il parle à moi C'est rigolo Alors Je comprends Tu veux décorer le stand de la délégation maritime Ok donc ça c'est récupéré Je pense qu'il y avait que ça à faire Euh Machine On va l'attendre Est-ce qu'on peut remonter par là ? Il doit être fermé C'est fermé Voilà Je peux vous douter Il n'y a pas grand monde dans le coin Voilà mais c'est tout mort quoi C'est tout mort C'est normal Au pays des morts Tout ça Euh Blague Evidemment blague Euh Alors C'était juste pour ça en fait Allo ? Ah il est Ok J'ai quoi là du coup ? J'ai Une bouteille Ah mais de la gelée Alors de la gelée Euh plus L'azote liquide Est-ce qu'on va pas réussir à faire Figer toute la scène Regardez Regardez Je verse D'abord Le liquide Pas vraiment envie de faire ça Merde Il veut pas Alors là J'azote tout Ça va s'évaporer tout seul Merde Merde Mais c'est ça en fait Faut mettre Là vu que c'est dans le fond Faut mettre de l'eau Plus de l'azote liquide Ça va devenir de la glace Et ça tombera jamais Malin Malin Euh Mais par contre Euh Mais par contre Quoi ça me sert ça ? Il a glottis C'est quoi ? C'est euh Limonade de l'imbago Bois donc Voilà un apéro Plutôt musclé Pour mes saïeux Pas mauvais du tout Dis-moi tout de suite Où tu as trouvé ça ? Dans la cuisine d'Olivia Limonade L'imbago Ah il va le ramener Il va vomir Il va vomir Non ? Alors comment appelle-t-on Ce truc qui entoure Les jambons en boîte ? Oh là là Comme C'est quand même Une énigme Faut arriver Faut arriver A faire gerber Quelqu'un quoi Belle démonstration Tu n'aurais pas un bonbon À la menthe Ah merde Ça doit durcir Eh je l'ai versé À toi de jouer maintenant Tu ne dois pas rester là Ça peut exploser Hop et maintenant Oh là là Regardez comment ça Oh bah putain Ça c'est du vomito Et par contre En vomissant Il a renversé Rien du tout Qu'il est fort ce Glottis Regardez Hop Hop et hop Et voilà Et voilà Alors la bomba Il y a la fève Il y en a Ouais il y en a Deux trois Tiabolique Bon Il n'y a rien là-dedans Mais merde On dirait qu'Hector contrôle désormais toute la ville Il n'y a pas eu beaucoup de résistance Seul un petit groupe s'oppose à lui Des types qui vivent à la périphérie de la ville Ah mais on les connaît Nos copains Comme celui-ci J'espère qu'ils ne font pas de mal à Glottis On voit que tu ne les connais pas Leur chef est un homme génial Manuel Calavera Comment on se retrouve ? Je vois que tu as trouvé ce que tu cherchais Tu tombes au bon moment Car nous aussi nous sommes sur le point de réussir Notre armée s'est agrandie Et nos meilleurs agents sont dans le labo de munitions de Le Mans Prêts à confondre l'ennemi dans son propre repère Je n'y serai pas arrivé sans toi Manuel Ils m'ont eu C'était un piège Ecartez-vous Il n'y a qu'une chose à faire Merci chef Vous m'avez sauvé Mais plus encore Vous m'avez permis de continuer à servir notre cause Pourquoi tu parlais d'un piège ? Hector a démasqué notre agent dans son labo Non Bosse-les, triple idiot Ton nouveau laborentin est un espion Tu sais ce que c'est qu'une vérification en profondeur ? Quoi ? Pas le temps d'expliquer Je dois prendre les choses en main personnellement Emmène-moi Ça fait des années que je rêve de servir votre cause Salut Chris Comment ça va ? C'est calme hein Mais parce qu'on est sur une cinématique On était sur une cinématique Hop On profite un petit peu Et bah merci Switch Toutou Switch Attends Switch Toutou Switch C'est chiant à dire Pour le follow Merci beaucoup Et bah moi ça va Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Merci mon capitaine Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Je ne sais pas Le reste est déjà devenu de la graine de fleur Est-ce que c'est une ref ? D'après vous Est-ce que c'est une ref ? Le Brados Est-ce que le Brados C'est une ref à Monkey Island ou pas ? Attendez le Brados C'est dans lequel ? Le Brados Ouais ouais C'est un point and click C'est Grim Fandango La version remaster Salut Coltricle Est-ce que tu es la personne Que je pense que tu es Coltricle Et merci pour le follow D'ailleurs avant-hier J'ai vu que tu m'avais follow avant-hier Et est-ce que tu es une personne Avec qui je jouais à Worms À la fac ? Allez la question Le 3 oui Yep Merci c'est cool C'est cool d'être là Et voilà je disais en début de stream Vu que j'ai vu que tu avais follow la chaîne J'ai dit que voilà J'aimerais bien que tu passes pendant un stream en live Et que tu discutes sur le chat Donc c'est cool que tu le fasses Et je suis très content de t'avoir T'avoir sur la chaîne Voilà Comment tu vas toi ? Les choses que tu peux dire évidemment en public Et bonne année Et bonne année Donc le 3 Oui c'était dans le 3 Le Brados Du coup Ouais non je ne sais pas Quelle référence Lequel alors Parce que Monkey Island 3 C'est quelle année Et Grim Fandango En fait il se trouve c'est juste un C'est juste pas Pas une ref en fait C'est juste une grosse coïncidence Je pense que les deux aient un Brados Mais c'est assez rigolo Pas du tout Ah oui d'accord C'est les jeunes voir Juste au début Avec le brassard de police Le brassard de police Oh le mec fatigué Le brassard de piscine Ok Et Switch to Twitch Qui nous dit Qui nous dit Good Ah Bon Tu peux utiliser des mots aussi Ça nous va Ça nous va si tu utilises des mots Le chat n'est pas en emotonly Donc Vas-y fais toi plaisir J'endrais passer plus de temps Quand j'aurai plus de temps Je bosse là Du tas for tard Putain il y aura dimanche Putain Putain Faut pas bosser le dimanche C'est pas fait pour ça Le dimanche c'est fait pour aller à la messe C'est pas fait pour bosser Mais voilà c'est cool C'est cool d'être passé vite fait Franchement ça me fait super plaisir Et puis voilà Que tu follow la chaîne Ça serait cool D'avoir des nouvelles Voilà Bah du coup Du coup Bon courage pour le boulot Et bonne soirée Et encore merci d'être passé Ouais Les squelettes dans les barques Mais du coup Voilà c'est rigolo Qui est Je me demande comment il se débrouille Sans son bras Bah je ne sais pas Je ne sais pas non plus Alors Note A tous les agents Ceci est urgent En raison des disparitions récentes Ordre à tous les agents De ne pas voyager En zone non éclairée Note A tous les agents En raison des disparitions récentes Ordre à tous les agents De ne pas voyager Des messages pour moi Non tu n'as plus eu d'appel Depuis le jour où tu es parti Mais tu continues de recevoir Ton catalogue de lingerie fine Oups Oupsi Oupsi on est grillé C'est Eva L'ex-secrétaire de mon ex-patron Pourquoi tu remets toujours Mon passé de secrétaire Sur le tapis Comment on fait pour nous entendre Cette caméra ne montre que des fleurs Ça doit être un autre agent déchu Il n'y a que des fleurs là-dedans C'est solidement attaché C'est solidement attaché Ok Qui est le pivot ? C'est Bosselet L'expert balistique personnel D'Hector Lemant Alias Le fleuriste Il était fleuriste dans l'ancien monde Mais ici c'est un expert en armes botaniques Il n'assume pas toujours Son conflit intérieur Pourquoi fabrique-t-il des germinators Pour Hector Et pas pour nous On essaye de le recruter depuis des années Mais son labo est dans la tour d'Hector C'est sans espoir Ok Le petit pigeonot là Alors qu'est-ce qu'on a ? On a le bras On a toujours la grenade Ok Ok Est-ce que je ne peux pas choper le pigeonot ? C'est trop tôt Mais merde Est-ce que je ne peux pas choper le pigeonot ? Avec le bras Regardez Hop Ah mais il est vénère Il vénère le pigeonot Non Et va finalement surréparer cette radio A toutes les voitures A toutes les voitures Manuel T'as des problèmes ? Je regarde seulement si ça fonctionne Tu ne pourrais pas arrêter ce truc Pour qu'on puisse parler Cela me vaudrait sûrement la cour martiale Ok J'ai fait à peu près tout ici Ah non Il a jeté un truc dans la poubelle Je parie que l'agent sur cette photo Et le pauvre gars qu'Hector vient de buter Je parie que l'agent sur cette photo Et le pauvre gars qu'Hector vient de buter Ok Ça on est bon Ah la petite musique là en fond C'est bon J'ai besoin d'un déguisement pour m'approcher d'Hector Et d'un flingue pour que notre conversation ne sombre pas dans la mélasse Si tu t'occupes de ça Moi je tâcherai de découvrir où il est La tour de son casino est directement au-dessus du QG C'est bon On se retrouve là-bas Il n'a pas peur des missions dangereuses Elle serait très utile à notre cause En ce qui me concerne Ma cause c'est elle Oh manie Il y a des messages pour Non mais tu continues de recevoir ton catalogue de l'âge Riffin Alors ici Oh ça y est Oh non Oh ça y est Oh il va encore nous touiller Il va encore nous touiller le glottis là Ça y est il est reparti là A gueuler comme un ouf là On peut lui parler ou pas ? On va pas lui parler Ah non il est en mode Il est en mode Ça y est j'ai retrouvé ma voiture C'est bon C'est bon C'est bon On a compris une première fois Plus jamais il nous touille Ah non non J'enregistre pas du tout J'assume pas Merde Non je veux aller d'abord là bas Va là bas d'abord Qu'est ce que c'est que ce merdier Et là dedans Oh oh il y a quelqu'un Des monstres Encore Ok Quelqu'un m'entend-il à part cet horrible monstre A priori il y a juste le monstre Ouais mais il va pas quand même Ok on fait le tour Hop on va aller là On va voir Ah on peut aller au casino Salut youpivat Et bah merci pour le petit coucou en passant Ça me fait plaisir Ça n'a pas marché Alors Oh Sinon j'allais signer un contrat ailleurs. Tu as dit ça ? Ouais, j'étais comme fou tu vois. Mais attends, la meilleure c'est... Et ensuite ? Je connais pas ton jeu, je regarde un petit peu. C'est Grim Fandango, c'est un point and click. Un vieux point and click, c'est 97 ou 98 je crois. On avait regardé la fiche Wikipédia la dernière fois. L'une des premières fois. Et là je joue au remaster qui est sorti en 2010. Il me semble qu'il n'y ait pas... C'est vraiment un remaster pur et dur. Tous les fonds par exemple... Là on peut passer en mode original. Voilà ce que ça donne. Le jeu d'origine, voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'ils ont vraiment gardé tout le fond. Et il n'y a que les personnages en 3D. Enfin tout ce qui est en 3D en fait dans le jeu. Qui a été refait. Mais sinon tout le reste a été gardé. Et a priori il n'y avait pas... Il n'y avait pas avant la gestion de la souris. Il fallait vraiment gérer tout au clavier. Il y a d'ailleurs un... Désolé pour le coup d'un micro. Il y a d'ailleurs un succès. J'ai vu sur Steam. Qui est de refaire... Enfin de faire tout le jeu à l'ancienne. Donc c'est à dire sans utiliser la souris quoi. Il faut vraiment faire les contrôles. Tel que ça a été pensé dans le jeu d'origine. Donc tout au clavier quoi. Ce qui est un peu chiant. Donc je n'aurai pas de succès. Et je m'en fous. Et je vais juste faire une pause de... Merci pour les explications. Bah il n'y a pas de quoi. C'est normal que voilà. Tu arrives sur le stream. Tu te poses un peu des questions. Je t'explique quel jeu. Et puis là on est franchement bientôt à la fin du jeu. Je fais une pause de juste de 30 secondes. Je vais me chercher un petit peu d'eau. Parce que déjà j'ai soif. Et ensuite j'ai mon petit chat. Qui a envie de sortir. Donc comme ça je vais l'ouvrir à la porte en même temps. Et puis je reviens. J'en ai vraiment pour 30 secondes. Je ne vous claque même pas de pub. Je suis grand prince. Bah voilà. A tout de suite. Et le directeur a répondu. Je sens blague. Alors je réponds. Mais. Et ensuite. Un vrai amateur. Un vrai amateur. Et le directeur a répondu. Alors qu'est-ce que tu fais ? Mais. Alors. Hop. On revient. Ah j'ai menti. J'ai pris un bonbon aussi. Je n'ai pas fait prendre que de l'eau. J'ai pris un bonbon. Le chat ne va pas rester longtemps dehors vu le froid. Et bien il fait 2 degrés ici. Mais alors j'ai un chat. Rabia. Comme. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Ah désolé. Je prends mon petit bonbon. Rabia a une touffe de poils. Mais. Vraiment quoi. Et. Son père était angora. Ah Rabia. Donc. Le froid ça va. Elle gère un peu quand même. On parle de Rabia. Un petit R comme Rabia. Racheté par Twinsen. Et bien c'est parti. Attention. Jingle. R comme Rabia. Rabia. Voilà. Comme vous avez vu. Rabia les poils. C'est quelque chose. Du café. Show business. Je ne vois aucun endroit où servir le café. Un peu trop chaud pour mes poches. Merci. Il va falloir en deux naves. Oh des cafés. Géant. Un attaché de presse. C'est pas trop tôt. Hé gamin. Tu te laisses aller. C'est tout bon. D'accord. Trop tôt. Oh oui. Je ne vois aucun endroit où servir le café. Ok. Est-ce qu'on peut leur parler maintenant ? Alors je n'aurai pas d'autographe. Non. Vous rigolez ? Bon. Parce qu'on vient de trouver les deux derniers. Peut-être l'année prochaine. Je n'aurai pas d'autographe. Qu'est-ce que c'est ? Ce levier est relié à la réserve de neige artificielle. Et alors j'ai dit. Cette machine à neige est énorme. Mais le concasseur s'active manuellement. C'est un broyeur manuel. Je suppose. Hum hum. Oui, oui, oui. C'est un broyeur manuel. Bien sûr. Dès que j'aurai assez économisé pour un billet de première, je me taille d'ici. Quoi ? Mais on ne peut pas acheter un billet. Eh bien, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Hector Lemant. Waouh. 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 Oh, les bonnes aparts. Oh. Cette vieille ref. Eh, déguerpissée de cette loge. Les bonnes aparts sont au complet. Cette bonne vieille ref de vieux, quoi. maquillage. Je ne peux pas me montrer comme ça. Je t'ai pris sous mon aile. Et voilà comment tu me récompenses. Non, non, ce n'est pas comme ça Bah voilà Rêve de vieux, on parle Euh, non, pas si vieux Ça parlait des bones apart Donc c'est quand même pas si vieux que ça Café moulu Café moulu Je viens de revenir, j'ai pas vu Ça parlait des bones apart Euh, les bones apart C'est le, attends, attends, je vais te montrer Regarde Paf, regarde, je ferme ça là Je pose ça Et je vais là Hop, regarde, je vais me faire virer C'est comme les bones apart C'est comme les bones apart C'est l'heure du show Non, Johnny Bones Ah, c'est cruel Eh, c'est de Johnny Bones que vous parlez Désolé Quoi ? Ça parlait, c'est comme les walls apart Et du coup, c'est bien Il y a des références de vieux Mais pas trop Cette machine à neige est énorme Cette machine à neige est énorme Pas vraiment utile sans le broyeur C'est énorme Comme Coucou, je viens de revenir Eh bien, coucou, Bibi Re-coucou Bon, on va repartir J'étais quand même jeune Pour les walls apart Tu avais quel âge ? Là est la question Non Oh, super Super Alors, call Voilà, tu arrives Première fois C'est pour balancer Comme ma bite Ça fait une éternité et demie Que je n'ai pas visité des toilettes Bravo Fin de collège, lycée Je dirais Non Si c'était fin de collège, lycée Ça voudrait dire Qu'on a le même âge Ah non, fin de lycée Non Mais world apart Ouais C'était mon collège à moi Donc Donc je ne pense pas Enfin, il me semble J'ai un doute Qu'est-ce que c'est ? Hein ? C'est quoi ? Mais c'est quoi ce truc ? C'est pas un vrai mec ? Eh, qu'est-ce qu'il se passe Sous cet impair ? Eh, qu'est-ce qu'il se passe Sous ce masque ? Agent Calavera ? Trois ? Salvador ne t'a pas coupé en deux En début de soirée ? Oui, ce qui m'a donné cette occasion Rêvée de servir la grande cause En récoltant des fonds pour l'AAP Tout en escroquant ton pire ennemi Par la même occasion Est-ce que je ne peux pas lui 80 Ah, 92 Ah putain Je ne pensais pas 92 et world apart Mais Mais j'avais deux ans alors Est-ce que je peux lui rendre son bras ? Je trouve que ce serait un manque de respect Pourquoi ? Je venais à peine de lâcher le sang de ma mère C'est... Qu'est-ce que tu fais exactement avec ces machines ? Ça ne me rassure pas Ça ne me rassure pas Aucun de ces temples maudits N'est à l'abri de l'AAP Mira Tu arrives à... Ok, bon On va parler aux autres là Allez, allez, on s'en fout On s'en fout Allez Aucun de ces temples maudits Mira Buenos dias Arrière imbécile Mon mari ici va te dévisser la mâchoire Qu'est-ce que Chinchilla Charlie fait ici dans le casino d'Hector ? Je savais que cette valise pleine de faux billets n'était pas à lui Hola Pas d'alcool pour moi, merci Il ne me reconnaît pas ? Il ne me reconnaît pas ? Alors Bon, c'est vrai, j'étais dans la même classe que mon grand actuellement Ouais, hein C'est bizarre que tu as dit Ce n'est vraiment pas le moment de se promener dans le couloir Ok Bon, on va aller parler au machin là-bas là Hop Tu montes ? Cet ascenseur va directement à la suite privée d'Hector Lemant Monsieur Lemant ne traite qu'avec une clientèle sélecte Trier sur le volet Ouais J'ai été trié sur le meilleur volet Pour moi, tu as l'air d'un type qui travaille dans un abattoir Je ne sens pas mes vêtements habituels Quand tu auras tes vêtements habituels Tu auras droit à mon service habituel D'accord, faut que j'arrive à piquer des fringues Dégage petit Je suis dans le showbiz Quel show Crazy nonos C'est pas drôle ? Je voudrais que tu saches que je comprends que tes responsabilités Récpare-toi Puis-je t'appeler Matt Hey, tu n'étais pas autrefois réparateur de Ouais, mais ils ont renoncé à tout ce système de tube Ça coinçait sans arrêt Mais c'était pas ma faute Maintenant, je suis libre de satisfaire mon désir profond Le transport vertical ? Oui Ok Je ne crois pas que cela plaira à Johnny Bones Je devrais peut-être investir un peu plus dans les costumes Je ne crois pas que cela plaira à Johnny Bones Je devrais peut-être Johnny Bones Je devrais peut-être investir un peu plus dans les costumes Ok Mais l'autre là-bas, il a un costume là Regardez, ça c'est un beau costume ça Ce soldat fait bien son travail Ouais, mais moi je veux son costume C'est pas une façon de traiter un agent de la râper C'est pas une façon de traiter un agent de la râper Ok Qu'est-ce que je peux avoir ? Ça, qu'est-ce que je peux faire avec ? Super Super, je suis ravi Super, ça ne sert à rien Ok, je vais le ranger Qu'est-ce que je peux faire ? Donc il faut que je trouve un costume Pour ceci On met court un moment, merci Les cabinets Pour l'instant ça va Ah d'accord, c'était juste pour la blague en fait Ok Ok Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai le truc là pour mixer Qu'est-ce que c'est là ? Il me faut un costume quoi Où est-ce que je peux en avoir ? Oh non, il ne veut pas y aller Si je pouvais faire sortir ce botaniste De son labo Je le persuaderai de me fabriquer une Cette caméra a également germé Ça fait trois victimes des L.A.A.P. Rien que ce soir Si je pouvais faire sortir ce botaniste De son labo Je le persuaderai de me fabriquer une arme Ah Il faudrait que le botaniste sorte de son labo Ouais, c'est bien gentil Mais Comment Qu'est-ce que je peux faire ? Ça c'est quoi ? C'est un broyeur manuel Un broyeur Je parie que l'agent sur cette photo Et le pauvre gars qu'Hector vient de buter Je me demande comment il se débrouille sans son bras Azote liquide Évitez tout contact Je sais c'est que tu manigances J'étais observé Reste ou tu es Je viendrai te germer moi-même Amitié Hector le main Le petit Piu Piu Est-ce que j'ai un truc à faire avec le Piu Piu Je peux le Est-ce que je peux le mettre dans le broyeur le Piu Piu Non C'est trop tôt Là il y a que le truc avec le Le monstre Je peux rien faire Là il y a le monstre Là il y a le monstre On retourne là-haut On va essayer de voir On va essayer de voir Ce qu'il y a Donc là je peux aller au casino Allez monte Là c'était les deux mecs J'ai le café Est-ce que je peux pas reprendre le café Hop Si je vais là-bas tout au fond Il se passe rien Ok Si je mets le café à la place Est-ce que je peux ? J'ai déjà moulu Non je vais pas rien faire J'ai une fois aucun endroit où servir le café J'ai une fois aucun endroit où servir le café C'est bizarre là qu'il y a une place là aussi Puis-je pas ? Ouais c'est plus un bug j'ai l'impression J'ai une fois aucun endroit où servir le café J'ai une fois aucun endroit où servir le café Un peu trop chaud pour mes poches Merci Ok Oh du café merci Super J'ai une fois aucun endroit où servir le café D'accord D'accord je peux pas le garder Je peux pas le toucher Je peux juste monter au truc C'est l'heure du chenade Ok Alors est-ce que je peux reposer le broyard dessus ? Hop Oui je peux reposer le broyard dessus Hein ? Oh le bug Oh le bug Regardez ça Ça bug Est-ce que ça revient ? Cette machine à neige est énorme Super donc j'ai le truc mais il est invisible Ok On va essayer de mettre des trucs dans C'est pas une façon de traiter un agent de l'art AP Ok donc ça non ça ne passe pas Le bras Est-ce qu'on peut mettre le bras dedans ? Je suis sûr qu'il serait fier de savoir que son corps sert ainsi la cause Allo ? On fait de la neige ? C'est quoi le but ? Ça j'ai pas compris c'est quoi le but ? Euh Il ne doit pas y en avoir beaucoup Je ne vais pas la gaspiller Donc non c'est pas ça J'ai intérêt à ne pas laisser traîner ce petit message Ok on ne peut pas la broyer Ça marche Mais Mais ça me sert à quoi ? C'est l'heure du show On ne peut rien récupérer Attendez Juste pause deux secondes Il y a le chat qui gratte à la porte Je vais le Salut et bon jeu Ah tu nous quittes ? Tu nous quittes Certificator ? Ah merde je me prends le micro pleine gueule ça m'a surpris Alors est-ce que je peux le reprendre ? Pardon Petit rototo Ah donc ça me On pouvait combiner les deux Ok Et maintenant on garde les deux combinés A quoi ça va me servir ? Est-ce que je peux mettre ça dans le café ? Alors qu'est-ce qu'il va me dire ? C'est maintenant un broyeur d'os Un broyeur d'os Je crois que les artistes le préfèrent noir Ok un broyeur d'os A quoi ça va me servir ? Pour le monstre ? Pour le monstre ? Mais pourquoi il s'est barré là ? Oh la la mais non Oh la la mec C'est chiant quand ça fait ça C'est chiant quand ça fait ça Alors broyeur d'os Quelqu'un m'entend-il A part cet horrible monstre ? Quelqu'un m'entend-il à part cet horrible monstre ? Mince Ok il est toujours pas content Il est toujours pas content Alors il faut que je la tire plus loin En broyant de l'os Mais non c'est pas ça que je voulais faire Mais non c'est pas ça que je voulais faire Toujours pas ? Je ne sais pas ce qui m'attend là mais quand il faut il faut pas Je vois pas Honnêtement je ne vois pas Honnêtement je ne vois pas Alors le bolidos Le maquillage je l'ai Alors le costume Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ok Ok Rien à voir avec le Rien à voir avec Avec le machin pour les os là En fait je peux que je parle aux gens plusieurs fois C'est tout C'est chiant qu'il faut faire ça dans les pontiers de clic quand même C'est le premier Hum Tu arrives à les trafiquer ? Coucou mon chat Ça y est un petit chat qui est revenu Un petit chat tout frais Un petit chat tout frais qui est revenu Oh c'était Enfin Ok Bon Mecce Mecce c'est moi Manny ? Drôle de costume Tiens aide moi A mettre Monsieur Big Boss dans ce drap pour qu'on puisse sortir d'ici Mecce va utiliser ce drap pour Chum Mais pourquoi veux-tu l'enrouler dans un drap ? J'ai lui raconté qu'il y avait une soirée en toge au Casino Romana Et qu'il devait mettre ça après la nuit après Tu pourras enfiler son costume et monter là-haut Pigé ? Hum C'est que tu es pleine de malice Elle est maline C'est vous ma jolie Je dorais C'est pas drôle Ouais 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 C'est pas drôle Ouais 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 Pas ben De qui se m'a que tu ? Ça me rapporte que si on mise ? Pas juste Sois patiente ma petite chatte, je t'accompagne à ta soirée, si tôt que je décroche le jackpot. Bisous les petits choux, et bah bisous à toi aussi Bibi, bonne nuit, bon jeu, bonne soirée, bonne nuit. Ouais bah le jeu je pense que je vais le finir ce soir en fait. Là je suis pas loin de la fin donc clairement je pense que je le termine, si je le termine, si je le termine. C'est tôt que c'est une petite partie d'Isaac vite fait, histoire d'œufs, mais ouais je pense que je suis plus très très loin. Alors. Ok. Ça va bien, je t'aurais, pour l'amour du ciel. Une directive vient d'arriver, signé. Grafique cette machine et laisse à monnaie, illico, hop. Le mec. Eh ma jolie. A l'aide. Eh. Ah le mec il rentre carrément dedans quoi. C'est pas drôle. Eh ma jolie. A l'aide. J'ai réussi. Ça marche. Je savais que ça marcherait. Génial. Maintenant allons-y. J'ai envie que tu me paies un verre romano. J'étais rejoint à la gare avec les billets, d'accord ? Il n'y en aura pas pour moi, tu devras donc retourner toute seule. J'arrangerai la chose avec le garde-barrière. On a besoin de son aide. Bien ma jolie. J'ai un autre système infaillible que je voudrais te montrer. Ouf, euh, ah, bon, euh, ah, un, ah, c'est étrange comme, euh, comme phrase. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Je suis beau, regardez. Je ne monte pas là-haut sans arme. Hein ? Quoi ? Eh je... Comment ça une arme ? Ça c'est une arme ça, c'est bien, non ? Non ? Putain, il faut une arme. Euh... Ah l'autre il est parti. Il faut une arme. Putain, putain, mais où est-ce que je vais trouver une arme ? Putain, une arme ! Euh... Euh... Ouais, mais non. Euh... Je vais regarder là parce que... Ça c'est fait. On est d'accord. Euh... Ah bah oui, c'est le mec qu'il faut faire sortir. Ah oui, oui, non, c'est bon, euh, je délire. Euh... Oh là là, mais oh non, ça devient des trucs ouf là quand même. Non. Oh je... Non mais je vous promets, j'ai regardé... J'ai regardé... J'ai regardé comment faire. Euh... Oh... Je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que j'aurais eu l'idée, hein. Euh... Désolé, j'ai triché mais euh... Mais j'aurais pas eu l'idée. Bon, on va regarder. On va regarder si après j'y arrive. Là j'ai la première étape. Non, arrête, me touille pas, me touille pas ! Il m'a touillé. Alors, il faut... J'ai le broyeur. Euh... Il faut donner. Petit message. Bon, y'a rien là-dedans. Bon petit ! Pour la révolution ! Piu ? Regarde le piu-piu ! Oula ! Oula mais le pup... Hein ? Le petit piu-piu il s'est fait manger. Par le gros piu-piu. Hein ? Un des messagers d'Hector ? Avec un message pour moi ? Je sais c'est que tu m'anigances, tu m'as trahi. Oui. Je viendrai te chercher moi-même. Amitié. Hector. Je le savais. J'ai toujours su qu'il viendrait me faire les os. Tu ne trouveras jamais mon repère secré Hector. Il te faudra chercher un autre floriste. Ok. Yes. Bon bah on va le suivre. Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il fait encore ? C'est quoi ? Pas si haut ! Hé la carrosserie ! Ça ne servirait à rien. Ok. J'ai vu Bruce Lee descendre mais où est-il passé ? Merde. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors le truc qui boire les os. Ça c'est quoi ? Cette télécommande contrôle les amortisseurs du bolidos. Ok. Ok. Il faut sûrement prendre le boli... Pfff. J'ai pas pris ça. Ah ! Si j'avais eu un engin comme ça quand j'étais vivant, j'aurais eu un tout autre destin. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec le bolidos là ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec le bolidos là ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec le bolidos là ? Je peux le contrôler à distance. Pas vraiment envie de faire ça. Mais... Quoi ? Je puisse pas. Euh... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce merde ? Oh... Ah mais mec, la Solus, j'y arrive pas. Ah le mec... Le mec est vraiment nul. Euh... Même mec la Solus, j'ai pas compris. Oh... Mais c'est toi. Quoi ? Quoi ? Attendez, faut que je regarde pas ce que.... Qu'est-ce qu'ils disent ? Faut utiliser Alors le broyeur c'est bon je l'ai Prenez le broyeur et utilisez-le au sol près de la voiture Ah Là Qu'est-ce qu'il faut faire Je pige rien Ah là Pourquoi Ok 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 Ok. 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 Ah ! Quoi ? Un alligator ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Euh non. Attendez. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Ah oui d'accord, j'ai compris. Merde, mais... Utilise ça débile. Je peux avancer ou pas ? Ah ouais non la gestion des objets est pas ouf. Clairement euh... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Oh puis avec le son merde là... Mais, mais, mais... J'ai pas à choper. J'ai accès à caisse. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Ah il doit me manquer un truc hein. Heureux you pivot. Tu tombes au moment où je pige rien. Donc j'ai regardé la soluce. Et là je pige rien. Qu'est-ce qu'il faut en faire de ce machin là ? J'ai pas rien fait. Ah ! Ah moi je peux grimper là-haut. Aaaaaaah ! Regardez. Il est occupé avec le bazar. Et moi pendant ce temps là je passe derrière. C'était... Ah merde. C'était une mauvaise idée. Ah ou alors faut que je le rebaisse. Je suis presque. J'ai l'impression. Regardez là il est au même niveau. Non ? Quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que ce merdis ? Cette chose est maide. Et en plus elle me barre le chemin. Oui tu m'as bien compris. Et si je le conglais ? J'ai encore euuuh j'ai encore du machin. Si je lui mets ça déjà sur la tronche. Est-ce que ça va lui plaire ou pas ? Et c'est buggy ou quoi ? Regardez ça, il est complètement débile. Il est débile. Il est joli. Je suis là. J'ai trouvé un calme. J'ai vu le marier ? J'ai vu le marier. Un pisseur. Ah je baisse un peu le son parce que le moteur là ça touille à mort quoi. J'y étais presque ? Ça me fait revenir ici. Je sélectionne ça. J'utilise ça. Ah peut-être qu'il faut que je fasse ça ? Oh là je peux rien faire. Là il me regarde comme un con là. Là regarde. Allez copain, regarde là. Avance ! Je ne peux pas avancer plus que ça. Ouais vas-y Melzakel pour l'indice parce que là je galère je comprends rien. Je pige pas. Ah dommage il a bougé. Donc c'est ça en fait. Il faut que je l'attire là-bas. Et après que j'avance le bolidos. Je l'attire. Je retourne au bolidos. Et j'avance. Mais j'avance pas. Là j'ai essayé d'avancer en fait. C'était le maximum que je puisse avancer. Ah puis là on a tous reculé. Là c'était magnifique. La voiture monte et descend. On est d'accord oui. Là je l'ai monté. Ok. L'alligator se retourne. Il a sa queue sous la voiture. Aaaaaaah ! Il faut que je la coince. Ok. Ok donc là j'ai le truc en haut. C'est ok. Donc j'y vais. Là il se retourne. Aaaaaaah ! Donc il le montre. Et il le montre. C'est bien. Ok d'accord. Non mais c'est moi qui ai pas été attentif sur ce coup là. Et là donc. Hop je fais ça. Paf paf. Paf. Que coincé. Ok. I've got it. Merci. Merci 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 merci. On va pouvoir remettre le son du jeu un peu. Oh les sons de moteur je sais pas ce qu'ils sont branlés mais euh. C'est quand même infernal quoi. C'est quand même. C'est quand même. C'est quand même. J'ai vu une décoration de fenêtres aussi morbide. Héctor c'est bien toi. Je refuse de toucher un seul de ces restes-là. Plus morbide tu meurs. Ne me touche pas. Les sous-mains ne sont pas en reste. À en juger par l'étiquette, ces caisses sont pleines de germine à flore. Oui. De très bons produits. Pas de ce mélange de fougères à action lente que j'ai laissé pour Héctor. Écoute Bosley, je ne te veux aucun mal. Fougères farcies. Cette situation me rend nerveux. Je veux que les choses changent ici. Tu crois peut-être que tu vas m'avoir ? Ce n'est pas Héctor. C'est Mani Calavera. Ce n'est pas Héctor. C'est Mani Calavera qui va te germer. Écoute, il me faut une arme pour éliminer Héctor. Écoute, il me faut une arme. Héctor, les affaires d'abord. Mais il est débile. J'ai vraiment besoin de cette arme. Où est mon gars ? Cette situation me rend nerveux. Tu crois peut-être que tu vas m'avoir ? Écoute, j'ai vraiment besoin de cette arme. J'adore les plantes. D'où est le problème ? C'est quoi ça ? Que fais-tu ? Serais-tu devenu fou ? Arrière ! Mets les mains sur la tête ! Mets la tête dans les mains ! Mets la tête dans les genoux ! Pour vous, les plantes signifie la mort ! Les plantes, c'est la vie ! Tu es fou ! Hors de ma vue Héctor ! Ouais mais il piche plus rien à lui ! C'est vous qui êtes mort ! Vous êtes tous pareils ! Qu'est-ce que je peux faire ? Si les gens étaient des plantes, ce monde serait enfin vivable ! Je peux tous vous transformer en plantes ! Il ne doit pas y en avoir beaucoup, je ne vais pas la gaspiller ! Il ne doit pas y en avoir beaucoup, je ne vais pas la gaspiller ! Il ne doit pas y en avoir beaucoup, je ne vais pas la gaspiller ! C'est bien l'intention, c'est bien l'intention de toi ! Il ne doit pas y en avoir beaucoup, je ne vais pas la gaspiller ! Alors ? Je n'ai jamais rien dit de tel ! Tu oses me parler comme ça ! Je refuse de toucher un seul de ces restes humains ! Je ne crois pas ça ! C'est fermé ! C'est fermé ! Les sachets sont hermétiques ! C'est fermé ! Les sachets sont hermétiques ! Pour vous, les plantes signifient la mort ! Les plantes c'est la vie ! On dirait un rouleau d'adhésif fixé au mur ! Fixé au mur ! C'est trop loin une plante ! Il me faudrait quelque chose pour attraper ! Pour vous, les plantes signifient la mort ! Les plantes c'est la vie ! C'est vous qui êtes morts ! Vous êtes tous pareils ! Eh ! Tu sais ce que tu viens de faire ? Tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore ! Sors d'ici à l'instant où tu me goûteras de cellula ! Hein ? Je ne veux pas abîmer ma lame ! Ah ! Ma faux ! J'aime la tenir là où j'adis battait mon cœur ! Donc ! Eh ! Toi, les tranchés ! Je peux t'aider ? Oh ! Euh... Je cherche quelque chose en 9mm ! Oh ! C'est un très beau bouquet ici ! Juste ce qu'il te faut ! Et voilà ! Peut-être aimerais-tu que j'ajoute un peu de mi-o-sortis ? Et comment ? C'est tout bon ! Voilà ! Je te souhaite une excellente journée ! Ok ! Ah ! Et là je passe à travers le mur ! C'est merveilleux ! Euh... C'est génial ! Je suis passé à travers le mur ! Bon allez je me casse ! Oh non ! Il touille ! Il touille ! Il touille ! Il touille ! Arrête ! Arrête ! Donc je retourne au casino ! Ah j'ai tout hein ! J'ai le flingue, le costume et puis euh... le masque ! Je suis ici pour parler à faire avec Hector Le Mans ! Je viens de lui parler au téléphone et il m'attend ! Tu connais donc Hector Le Mans hein ! Dans ce cas, réponds-moi à une petite question ! Hein ! Voyons ! Combien de fois Hector Le Mans a-t-il été réélu maire ? Euh 7 ! 7 ! Oui euh ! Celle-là était facile ! Pas de chance ! Je gagne ! Retirez 2 de 3 ! Arrête tes salades ! Je te dis que je le connais ! Allez regarder sur le panneau derrière ! Le 20 était déjà affiché ! Et donc j'ai regardé ce qu'il y avait comme plus comme numéro ! C'était le 7 ! J'ai balancé ça ! Euh voilà ! Voilà comment j'ai fait ! Ah ah ! Il avait toujours resté là ! Euh... 42, mais les équelles, non c'était 7 ! En fait je travaille pour Hector, il m'a envoyé répondre à vos questions ! Et je m'en occupe ma très chère ! Que pouvez-vous me dire sur ces billets de première classe ? Les prix a l'air d'être plus que des premières classes ! C'est toujours 42 ! Mais non pas forcément ! C'est de l'escroquerie ! Ils sont faux ! Prenez votre argent et barrez-vous ! Ho 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 ! N'essayez pas ce genre de psychologie inversée sur moi mon ami ! Vous n'économisez tout de même pas pour votre retraite ! Souvenez-vous que vous êtes mort ! C'est maintenant la retraite éternelle ! D'accord, mais est-ce une réchambre où dilapider son argent ? La vraie question est de savoir quel est le prix de votre âme ? Le prix de votre âme n'est-ce qu'il n'y passe plus de longues ! Mais oui, évidemment que je sais ce que c'est que le 42 ! J'ai lu la trilogie en 5 volumes, comme toutes les personnes de qualité ! Mais non, ce n'était pas 42 là, en l'occurrence ! C'était 7 ! Voilà ! L'effet est qu'on a besoin de discuter ensemble alors ! Tu n'as jamais ta serviette avec toi en stream ! Une honte ! Alors je ne suis pas en voyage intergalactique, donc je n'en ai pas forcément besoin. Et sache que j'ai déjà fait sur Paris le jour de la serviette ! Est-ce que tu connais le jour de la serviette justement, vu que tu en parles ? Je pense que du coup tu connais ? Mais euh... Mais est-ce que tu connais le jour de la serviette ? Et je l'ai fait sur Paris ! On m'a regardé un peu bizarrement dans le métro, je t'avoue ! Ah, mais il y a Blacky qui arrive ! Il y a Blacky qui arrive comme ça, le jour de la serviette ! Bam ! Tu lurkais Blacky ? Ou t'es arrivé pile au bon moment ? Non je ne connais pas ! Non alors attends, tu sors la date mais tu dis non que tu ne connais pas ! Alors du coup c'est lequel ? Est-ce que... Et je ne sais pas que c'est le 25... Ok d'accord, ok ! Tu es ironique ! Alors pour les gens qui ne savent pas, donc dans H2G2, voilà le seul truc que vous avez besoin en fait quand vous voyagez ! Euh, je lurk depuis le début, j'étais chez Otonoshi, ok ! Il est parti, il a fini Otonoshi là ? Et euh... Et donc dans H2G2, le guide du voyageur galactique, il faut justement le guide du voyageur galactique ! Comment ça ? Attends il a fini, il a même pas arrêt de chez moi ? Quel salaud ! Salaud ! Rah là, il va m'entendre hein ! Euh... Il a raide chez qui ? Du coup, je veux savoir chez qui il a raide ! Euh... Et donc euh... Vous devez disposer du guide du voyageur galactique évidemment ! Avec son gros Don't Panique dessus ! Il a raide chez personne ! Mais quel sac ! Euh... Et d'une serviette ! Voilà ! C'est la blague, c'est la serviette ! Et donc du coup euh... Du coup, tous les ans, il y a le jour de la serviette ! Alors je m'appelais plus que c'était le 25 mai, mais euh... voilà ! C'est limite le Ratchquid de ne pas avoir une run good room ! Ah ! Dommage ! Et euh... Et donc le... Je m'appelais plus que c'était le 25 mai, mais elle le dit, je la crois ! Et euh... Et c'est le jour de la mort de Douglas Adams, le créateur de... Le jour de la... Le jour de la mort du créateur de H2G2 ! Et donc euh... Voilà ! On vous conseille de vous trimballer euh... Avec votre serviette ! Et donc moi pour l'histoire, ouais, je l'ai fait quand je bossais sur Paris ! Euh... Je l'ai fait, je me suis pointé un jour au boulot ! Le jour de la serviette, je me suis pointé... J'ai fait tous les grands sports avec ma serviette sur l'épaule ! Euh... Les gens me regardaient bizarre ! Et je me suis pointé... Je me suis pointé au boulot avec ma serviette quoi ! Voilà ! C'était assez drôle ! C'était assez drôle de voir les réactions des gens en fait ! Ça c'était... C'était marrant ! Surtout dans une... Enfin voilà, j'étais en région parisienne, j'allais bosser à Paris ! Donc euh... J'ai croisé... J'ai pu croiser pas mal de monde ! Putain j'ai un truc dans le pif ! Un poil ! Un poil de chat je pense dans le pif ! Mais c'était assez drôle ! Euh... Du coup j'ai passé autre rêve ! Merci pour le genre de là ! Ah ok ! Ben voilà ! Entendu ! Tu sais tout ! Ce maquillage respire autant que du caoutchouc vulcanisé ! Oui mais il fait ressortir votre belle mâchoire ! Impossible de lever le bras avec ce truc ! Espérons que personne ne vous tirera dessus ce soir ! Oh merde ! Je viens de passer les plus mauvaises vacances de ma mort ! Le fait est que moi aussi je sors d'une aventure peu banale alors ! Vous avez vu des araignées volantes et des castors en feu ! Attendez ça ne fait que commencer ! Je suis allé jusqu'au bord du monde et j'en suis revenu ! Je n'aurais jamais cru qu'il y avait tant de dangers dans les pays des morts ! Alors combien êtes-vous prêt à payer pour échapper à tout ça ? Rien ma chérie ! Allons dilapider notre pécule ensemble ! Enfin je ne sais pas si c'est le jour de la serviette ! Mais il y avait une histoire de serviette en tout cas ! Ok ! Messieurs Lemant ! Nous avons décidé d'accepter votre offre généreuse ! Excellent ! Excellent ! Et la petite dame vous a fait changer d'avis ? Non ! Enfin c'est plutôt votre agent local ! Bien sûr ! C'est un de mes meilleurs ! Entrez ! Nous allons bavarder un peu ! Vous voulez bien ? J'y vais toujours ! Je ne sais pas qui vous êtes ni comment vous avez réussi à envoûter les époux Flores ! Ne partez pas ! Quand j'en aurais fini avec eux il y a quelques jours en ville que j'aimerais vous montrer ! Il ne s'agit pas simplement d'un poste à remplir mais plutôt d'une chance à saisir pour un cas qui en veut ! Depuis quelque temps les opportunités sont nombreuses ici mais il nous manque des cerveaux vous comprenez ? Et je suis sûr que vous êtes notre homme ! Son ancien bureau évidemment ! Ce pourrait être votre bureau ! Tenez ! Essayez ça ! C'est de la belle étoffe ça vous tente ! Et comme prime de bienvenue ! 2% sur ce magot ! Monsieur... Mon nom est Calavera et je veux une plus grande part ! Ha 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 ! Oh mais ! Monsieur Calavera ! J'en ai moi aussi personnellement besoin pour pouvoir quitter ce monde ! Vous savez j'ai été un très mauvais garçon ! Je vais distribuer ces billets à leur vrai propriétaire ! Quant à toi j'espère que tu n'es pas du tout allergique au pollen ! Voilà ! Voilà ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Alors ! Merde ! Encore une euh... Toujours cinématique ! Ah ouais ! Ha ha ! Mort ! Alors qu'est-ce que je peux faire ? Ah je peux retourner là-bas ! Et soyons fous ! Je me casse ! Je dois repartir chercher la valise avant que les billets ne disparaissent ! Ah non bon ok ! Eh ! Les pigeons ! Amis maintenant ! Ha ! On va aller voir les pigeons ! Allons voir les pigeons ! On peut pas ? Ah ! Ah ! Mel Zekiel ! Est-ce que tu es toujours sur le stream ? Bidi Bidi ! Mel Zekiel ! Es-tu ici ? Es-tu ici ? Allo allo ? Allo Mel Zekiel ! C'est une échelle ! Dommage ! Serais-tu dispo la semaine prochaine ? Tu sais on avait parlé d'un Unrailed ! Avec Blacky et moi ! Et serais-tu dispo un soir la semaine prochaine pour qu'on se fasse ça ? Le servant de cette jambe j'atteindrais sûrement l'autre toit ! Mais il descend trop bas et on dirait qu'Hector a débranché le moteur ! Ah ! Quel jour justement on te demande quel jour ? A priori Blacky tu me confirmeras mais n'importe quel jour de la semaine prochaine sauf lundi ! Sauf demain ! Ça serait ok ! Donc à toi de nous dire quand est-ce que tu aurais de la dispo quoi ! Elle est fissurée mais encore solide ! C'est ça ! Elle est fissurée mais encore solide ! Je trouve que l'emploi de cette gargouille comme symbole féminin est une très mauvaise idée ! Qu'est-ce que j'ai ? C'est quoi ça ? Brosselet avait raison c'est un excellent produit ! Là j'ai le flingue ! Oh là j'ai tellement de trucs ! Dardis soir je suis avec moi 9h04, mercredi je joue avec un ami en général, jeudi je suis libre si vous le souhaitez ! Blacky jeudi ! Je peux décaler le mercredi si besoin ? Non non je pense que... Blacky jeudi ! Toi ok ou toi pas ok ? Il ne doit pas y en avoir beaucoup, je ne vais pas la gaspiller ! On va plus faire des phrases hein... Vous avoir remarqué ! Bon, autant pour mon troisième bras ! Ah ! Le bras a disparu ! Ça non ! Ça non ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Tu dis jeudi ? De toute façon ça devait finir par arriver ! Ah le mec ! J'ai tout fait tomber mais bon... Aïe chihuahua ! Oh quelle classe ! Oh 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 ! Celui-ci doit être le tien ! Appelez-nous en cas de pépin ! Et bah jeudi it is ! Jeudi petit stream... Unrailed ! Entre amis ! Ahahahahahahh. Uuuuhh ! Ahahahahaha ! Ahahahahahah ! Hé ! Sauf toi ! Et trouve Salvador ! Allez monte ! Dépêche ! Où sont passés tous les hommes de Salvador ? Ils étaient censés nous couvrir ici ! Je ne sais pas, il ne me l'a pas encore dit. Oh là. Oh là, Manuel. Faut y aller maintenant, Manny. Essaie de marcher. Quoi, c'était une traître ? Ces fleurs, ce sont tous ceux qu'Hector a germé. Quand tu seras au sommet, comme l'est mon ami Hector, tu te feras beaucoup d'ennemis. Quoi, c'était une traître ? Non. Non, je ne veux pas. Quoi ? En matière d'homme, tu as vraiment mauvais goût. J'avoue avoir un penchant pour les grosses brutes. Ma réponse te va ? Oh non. Oh non, pas toi. Je t'ai déjà dit de ficher le camp. Mais merde. On pourrait peut-être aller là avant. Avant, on est où là-haut ? On va aller au pipi-room là. C'est pisautière ça ou... Qu'est-ce que c'est ? Ok, la flotte... On va aller au pipi-room là-haut. Hum, Hector Stocklow peut pouvoir arroger les fleurs. Les considère-t-il comme des tombes ou des trophées ? Alors ? Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Je ne vais pas la gaspiller. Allez, on range. Voici l'entrée. J'espère seulement qu'il y a une sortie. Elle m'aime un peu. Pas du tout. Tu n'as pas tout à fait tort. Oh, Mani, quel cynisme. Comment se fait-il que tu aies perdu l'espoir qui te faisait vivre ? Que c'est qui est passé ? Je suis mort. Je vois. Domino avait donc raison. Tu es un pessimiste invétéré. Pour ce qui est des invertébrés, Dom est effectivement exprès. Et dans le même ordre d'idées, Mani, tu seras bientôt le plat préféré des vers de terre. Le moment est peut-être venu de me dévoiler ton plan secret, Hector. Tu as volé des billets pour le 9 Express à des âmes innocentes pour soi-disant les revendre. Mais en fait, tu les as conservés pour toi. C'est ton seul recours pour quitter le pays des morts. C'est faux. Non, pas Mani. Maintenant, tu vas te tordre de douleur pendant plus d'une heure. Parce que cet idiot de Bounsley est parti avec le Germinaflor à effet raffine. Celui-ci va te germer très, très lentement. J'en ai bien peur. Mani, où vas-tu comme ça ? Les tulipes ne sont pas précoces cette année. Manque de peau. Pas de peau, pigé. Pas de peau. Ah, des peaux de fleurs. Ah, alors. Je ne prends pas ça. Ah, si j'en avais la force, je le retirerais. Le verre s'étale. Quelle douleur. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, je vais pouvoir le geler. Merci, todos santos. Allez, sois sympa, remue-toi. L'un d'entre vous sera à moi. Qu'est-ce que je peux rentrer dans la voiture ? Salvanor ? Écoute-moi bien, Manuel. Il y a un revolver dans le coffre de cette voiture. Mets la clé sur mon corps, quelque part dans la prairie, derrière la serre. Trouve-la ! J'y vais. Dis à Eva, qu'il y ait lui fait confiance pour diriger l'alliance quand j'essaierai pour l'eau là. Quand je mordrai cette dame dynamité, les nuages mortels ne germeront pas seulement ma cible. Mais moi, avec... La cible ? Qu'est-ce que tu... Hey, tire-toi de là ! Adieu, mon ami ! Qu'est-ce que vous disiez à propos de la direction de la AP et tous les deux ? Hey, Sal, tu as un message à transmettre aux troupes ? Juste ceci. Vive la révolution ! Et pan ! Pan ! Elle a germé ! Bien fait pour elle. Il a courageusement donné son corps pour la cause. Il est bien là où il est. Il me faut la clé, ouais, ok. C'est incroyable, le billet de Salvador est toujours attiré vers lui. C'est incroyable, le billet de Salvador est toujours attiré vers lui. Ah, ben, il faut que j'aille dans la prairie et que... Eh ben, oui. Ok, c'est bon. C'est bon, ça vient... C'est dans ma tête, ça vient de m'arriver. Je crois que j'ai compris comment faire. Je lâche le billet. Je lâche un petit billet, là. Hop. Il a dit derrière. Voilà. Ah, mais c'est ouf. On s'en va. Allô ? Ça marche. Ça marche plus. Je l'ai trouvé. Lotteria. Il est bien là où il est. J'ai la clé ? Ça doit être la clé de la voiture de Salvador. Hop, je retourne à la voiture. On est vraiment proche de la fin. Par contre, je pensais que ça me prendrait moins de temps. Je m'étais dit peut-être un petit Isaac. Finalement, non. Ah oui. Des balles à foison. Tremble, Hector. Oui, tu m'as bien compris. Hop. J'aurais la buter Hector, maintenant. Allez, cours, Mani. Cours. Mani, cours. Ha ! Euh, blague. J'aime bien les plans qui changent alors que je veux juste rentrer dans le truc. Allez, tiens-lui dessus. Je ne m'approche pas tant qu'il n'est pas à court de balle. S'il en vient un jour à court. Hein ? Comment ça ? Je ne m'approche pas tant qu'il n'est pas à court de balle. Les crottes. Crottes à la fin. Il y a un truc à faire avec ça. Prends ton temps, Mani. Surtout, vas-y. Vas-y, calme. Ça ne me plaît pas. J'ai pas soif. Ah oui. Allez, on y retourne. On y croit. On y croit, on va l'avoir. Oh ! Bon, est-ce qu'on a réussi ? On n'est pas allé en enfer déjà. Vous pouvez les compter. Ils sont tous là. Et vous, vous en avez un ? Oui, la compagnie m'en a donné un. Une sorte de cadeau de départ en retraite. Et c'est bien gratuit pour les démons, non ? Oh, Mani, je ne peux pas venir avec toi. Je suis un esprit de la Terre, tu le sais bien. Il m'est impossible de quitter ce monde. J'ai tellement à cœur de sauver les gens que je me figurais que j'allais te sauver, toi aussi. Oui, mais je n'ai pas besoin d'être sauvé. Ça me plaît ici. Je ne suis plus seul. Et c'est grâce à toi. Et j'ai un nouveau job et de nouveaux amis. Un vrai conte de fées. C'est donc ici qu'on doit se quitter, non ? Oh ! Dans mes bras, Mani, Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Adieu. Mani ? Oui ? Quand nous serons dans l'autre monde... Qui a-t-il, mon cœur ? Allons-nous être ensemble ? Tu sais, mon ange, j'ai appris une chose dans ce métier. Personne ne sait ce qui nous attend au bout du chemin. Alors autant profiter à fond du voyage. Oh ! Ben dis donc. Eh oh, dis donc. Là, qu'il s'enverde pas, hein. Hein ? Il va où le train ? Regardez, il disparaît. Le chouchou, il disparaît. Eh bah ! Steam Chaffeur ! Oh ! I did it ! I did it ! J'ai réussi ! J'ai réussi Grimpondango ! Merci, merci. Alors, passons Solus. J'ai utilisé des... Alors, j'ai utilisé des jokers... Les jokers du public. Régulièrement. Ah ! Otonoshi, le petit lurker qui était là. Merci, merci beaucoup. Martin Chaffeur. Ah, dis donc. Ah, dis donc. Est-ce qu'il n'y aura pas du piston, là ? Et ouais, non. Alors, j'ai utilisé... J'ai utilisé... Vos conseils. J'ai utilisé de la Solus. Parce qu'il y a des moments où j'étais vraiment... J'étais vraiment paumé et... Je savais vraiment pas quoi faire. Mais... Globalement... Globalement, plus simple quand même que... Que les Monkey Island. Moi, drôle. Mais histoire... Histoire vraiment sympa. Et voilà, le... Ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Donc voilà, je suis content. Je suis content de l'avoir fait. Enfin ! Un monument quand même du point and click. Du jeu vidéo en général d'ailleurs. Que je n'avais pas fait. Et que j'ai enfin fait. La question est maintenant, en plus de Isaac. Parce que je vais évidemment continuer le Isaac. Qu'est-ce que je fais juste derrière ? Qu'est-ce que je vais faire comme jeu juste après ? Est-ce que... Il est peut-être possible que j'essaie de faire fonctionner Monkey Island 4 ? Pour quand même faire le quatrième Monkey Island. Pas rester... Ha ha ! Mêle les équelles. Mêle les équelles. Ça ne m'étonne pas. Loom, loom à fond, loom, loom, loom. J'aimerais bien quand même faire le Monkey Island 4. Ça pourrait être pas mal. De toute façon, pour l'instant, je n'ai toujours pas ma carte graphique. Donc on reste sur les trucs simples. Je parlais avec Séverine aujourd'hui. J'aimerais bien me faire Outcast. Outcast, c'est... Alors parce qu'on a écouté cet après-midi Full Throttle. Je l'ai sur... Je l'ai sur le Xbox Game Pass. Sur le Game Pass PC d'ailleurs. Pas sur le Xbox Game Pass. Je l'ai sur le Game Pass PC. Donc Full Throttle, je pourrais le faire. Pareil, c'est le Remaster. Et... Le Up and Tackle, c'est pareil. Je l'ai sur le Game Pass. Donc potentiellement, je peux le faire aussi. Et... Je vais baisser juste un peu la musique. Voilà. Et du coup... Ouais, on écoutait la BO de Outcast. Je ne sais pas si vous connaissez Outcast. Mais on écoutait la BO. Et je lui disais que c'était le premier jeu sur lequel j'avais pleuré. Remaster très bon pour les deux. Très fidèle. Ok, cool. Comme Grim Forno Go, j'imagine. Et Outcast, c'est l'un des premiers jeux... Enfin, c'est le premier jeu sur lequel j'ai pleuré en fait. L'histoire, à la fin, m'a fait pleurer. La BO est exceptionnelle d'Outcast. Et qui connaît, du coup, sur le chat Outcast ? Alors, il y a eu... Il y a Outcast, la version d'origine en voxel. Qui, à l'époque... Alors, moi, je l'ai eu à l'époque. C'était un printium de 400 MHz que j'avais. Et ça foutait le P2 sur les genoux, vraiment. Je connais, mais je n'ai jamais joué. Et donc, il y a l'original. Il y a Outcast, le jeu d'aventure à la Stargate. Alors, un peu... Alors, il y a des petites portes... J'ai fait le remake. Donc, Outcast, ceux qui... Attends, c'est Second Encounter, je crois, ou un truc dans le genre. Et... Mais alors, Outcast, ouais, il est sorti début des années 2000. Ouais, ça pour les portes. Non, mais les portes, clairement, oui, c'est inspiré de Stargate. Clairement, ils ne sont pas cachés là-dessus. Et Outcast, pour l'époque, est quand même assez ouf. Déjà, à l'époque où... 99 Outcast ? Ah, putain ! Putain, donc mon... Attends, le Pentium 2, si c'est vu que ça. Ok. Et... Version d'origine, mais bon, il fallait un gros PC. Ouais, mais ce que je dis, mon P2 400, moi, pourtant, à l'époque, qui n'était pas dégueu. Mais... Alors, donc, oui, c'est à cause de la techno. Je vais raconter ça un petit peu. À l'époque où les cartes graphiques... Bah, ouais, j'ai fini, Séverine. Ça y est. Et je raconte un peu Outcast, parce que j'aimerais bien le faire quand même. Alors, pas tout de suite, parce que je n'ai pas... Je n'ai pas la carte graphique. Et donc, Outcast, à l'époque, déjà, quand les cartes graphiques commençaient à faire des trucs sur les polygones, tout ça, ils sont partis sur... Bah, on va faire une techno complètement différente. On va partir sur du voxel. Donc, le voxel, ça n'utilise pas des polygones, ça utilise des pixels 3D, des voxels, des volumétriques pixels. Et vous créez votre... En fait, c'est du Minecraft. Minecraft, c'est du Minecraft, mais en plus détaillé, quoi. Et... Et donc, ça ne pouvait pas utiliser la puissance des cartes graphiques, vu que ce n'était pas basé sur des polygones. Et donc, le jeu pompait des ressources, mais un truc... Mais monstre, tout était en CPU, et ça pompait des ressources. Par contre, à l'époque, c'était quand même assez dingue, les petites montagnes et tout, comment c'était goré. Quand on avait les jeux de l'époque où les montagnes, c'était 4 polygones, et on disait, voilà, c'est une montagne, c'est super, tu peux grimper dessus. Outcast était quand même assez dingue. Et monde ouvert. Donc, voilà ce que disait Otonoshi. 99 ! Et en 99... Ouais, bah non, mais j'ai commencé comme ça. Et en 99, un putain de monde ouvert, quoi. On arrive, et une histoire qui est... Histoire quand même très série Z. Voilà, c'est question de trous noirs et de mondes parallèles. Donc, c'est... Voilà, série Z. J'ai quand même chialé à la fin. Et... Et c'est... Enfin, un monde ouvert en 99, quoi. Alors, le jeu a été acclamé par la critique, et par contre, c'est pas vendu. C'est Grim Fandango, mais en version jeu d'aventure 3D. Et moi, ouais, non, je l'ai fait à l'époque, et j'ai kiffé ce jeu, quoi. J'ai kiffé ce jeu en français, avec la... Merde, je me rappelle plus. Le doubleur de Bruce Willis en français. Donc, en plus, vraiment, enfin, ils ont mis du budget, quoi, dans le jeu. Et donc, ils ont fait un Kickstarter. J'avais kickstarté le truc. Ils ont fait un Kickstarter pour faire un 2. Et finalement, le Kickstarter a pas rencontré le succès, donc il a pas été validé. Suite à ça, ils ont décidé de faire un Outcast 1.1. Donc, en fait, de pouvoir porter la version d'origine d'Outcast sur des machines récentes, qu'on puisse le faire tourner. Et vu qu'à Outcast, 1.1 a quand même rapporté des sous, c'est là qu'ils ont fait le remaster. Donc, Outcast, c'est qu'un Uncantor, qui est exactement... Patrick Pouavé, exactement, qui est décédé l'année dernière, il me semble ? L'année dernière ou il y a deux ans ? Je sais plus. Qui est décédé il y a pas si longtemps que ça, ouais. Et voix française super connue, il a fait tellement de jingles, de doublages. Enfin, ouais, non, le mec était... Et le mec était plutôt cool. Enfin, voilà, des interviews que j'ai vues de lui, il avait l'air franchement cool, quoi. Donc, Rip, Patrick Pouavé. L'été dernier, ouais, c'est ça. Et donc, Outcast, Second Uncantor, qui est pas 1.2, qui est un remaster, en fait, du jeu d'origine. Et donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si... J'ai envie de faire Outcast. Je ne sais pas si je ferais la version 1.1. Donc, le portage de la version d'origine. Je crois qu'on peut monter dans des résolutions un peu plus élevées. Parce que, le jeu d'origine bouffait tellement de ressources, CPU, que c'est 640 par 480 maxi. Vraiment maxi, hein. Ce qui, à l'époque, 99, on avait quand même du 760p, quoi. Enfin, non, c'était combien ? 1024 par 768, c'est ça, ouais. Oui, c'était encore du 4 tiers. Oui, je dis 760p, mais non, c'était encore du 4 tiers. Mais là, non, c'était 640 par 480, parce qu'il n'y avait pas de machine qui pouvait le faire tourner au-dessus. Il me semble que le 1.1, on peut monter à des résolutions un peu plus hautes. Mais, par contre, ouais, ça reste pas super beau graphiquement, donc je ne sais pas. Ou alors, voilà, je fais le remaster. Si tu fais l'original, je ferai le remake. Ça a vraiment l'air sympathique. Non, mais franchement, c'est... C'est un de mes jeux préférés. Outcast, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Ah, c'est fini quand j'arrive. Mais non, regarde, ça commence. Ah, mais passe ça. Hop. Ah, mais ça reprend direct. Qu'est-ce que ? On dirait que j'ai un message. C'est quoi cette connerie ? New Game Plus ? Oui, en vrai, il y a New Game Plus. Charger une partie. Garage du breed. Oh, putain. Ah, mais en plus, ça ne sauvegarde même pas à la fin, quoi. Ça ne sauvegarde même pas à la fin. Hop, bah donc, je peux quitter. Euh... ...